Bonjour à tous, Sophie Davon est une véritable icône de paysageux du visuel français depuis qu'elle est animatrice vedette d'affaires conclues. Une exceptionnelle notoriété, un talent créatif qui lui aurait permis de réclamer un salaire annuel colossal. Les admirateurs de l'animatrice vedette sont des milliers, à être curieux de savoir le vrai salaire annuel que la femme de télévision gagnerait. Sophie Davon est d'ailleurs au centre des débats de fait de sa notoriété exceptionnelle à travers le monde francophone. Ces certains journalistes avaient donné des chiffres de plusieurs millions d'euros. On peut désormais calculer les sous que Sophie Davon empêcherait chaque année. Vous ne serez donc pas au bout de vos surprises. Car les journalistes de Libération qui avaient mené leur investigation avaient dévoilé un chiffre qui dépasse de loin toutes les prévisions. L'animatrice d'affaires conclues a toujours aimé jouer la carte de la transparence, sans pour autant incommoder les téléspectateurs. Et cela lui a parfaitement réussi depuis longtemps. Sophie Davon toucherait un salaire annuel bruit de 320 euros pour la présentation de son show. Elle a en effet à côté un autre projet qu'elle lui rapporte beaucoup d'argent, de quoi lui bien assurer un mode de vie très confortable et plein d'opportunités. Ce salaire est quoi qu'il en soit, en toute contradiction avec les prises de parole de son ancien collègue, l'homme de médias père Jean Chalençon, en ce qui concerne les très mauvaises conditions de travail dans le programme Culte de France 2. L'animatrice d'art n'avait pas encore répondu aux propos tenus par le plus grand collectionneur d'objets lié à Napoléon lancé au cours d'un récent entretien avec une magazine Puple. Sa vie d'avant est en effet accusée par l'occupant de Palais Vivienne d'être privilégié au dépend des autres présentateurs de l'émission de vente aux enchères. Celle-ci serait selon ce dernier la seule animatrice à être véhiculée en moto. Devant l'ampleur prise par cette polémique, j'ai décidé en accord avec la production d'affaires conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd'hui. J'ai fait une erreur, je l'ai dit, et je présente mes excuses à ce que cette photo a peu offensé au lycée, confie-t-il sur le blog de Jean-Marc Morantini. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela peut créer une situation inconfortable. Pierre-Jean Chalençon n'a toujours pas dégéré son éviction. D'ailleurs, depuis de nombreuses semaines, il ne cesse de critiquer ses anciens amis sur les plateformes de partage. C'est la fin de ce rôle d'ivou, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501